Monsieur le ministre, la parole est à monsieur David Laurion. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, je vais faire appel à votre bon sens et à votre humanité. Vous savez, depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place la règle des motifs impérieux pour voyager en Outre-mer, cela afin de limiter les déplacements et donc la diffusion du virus. Les familles sont séparées quand l'un des parents proches travaille ou étudie sur le continent. Cette situation de séparation, de délaissement, parfois d'isolement, qui dure maintenant depuis 15 mois, est vécue douloureusement par les familles réunionnaises. Lors du communiqué de presse du 19 mai, le ministre de l'Outre-mer a indiqué vouloir lever les motifs impérieux au 9 juin. Mais la Réunion en a été exclue. Cette décision a particulièrement choqué les Réunionnais car elle est injuste et méprisante. Monsieur le ministre, ma demande rejoint celle de très nombreux élus qui n'est pas d'ouvrir la circulation à tous les voyageurs sans contrôle, mais bien de garder toutes les mesures de régulation avec les tests PCR négatifs 72 heures avant, l'auto-isolement à 7 jours, à l'arrivée, puis un test de confirmation. Avec ces mesures, le variant sud-africain ne passera pas plus les frontières qu'il ne l'a fait les mois précédents. Vous le savez, seulement 9% de la population a eu accès à la seconde dose du vaccin. Et par conséquent, de très nombreuses familles ne pourront pas voyager à partir du 1er juillet car elles n'auront pas le temps de respecter le schéma vaccinal complet de deux mois. Par conséquent, monsieur le ministre, face à cette situation qui priverait pour la seconde année consécutive les familles réunionnaises de déplacement, je vous demande de revoir cette décision en intégrant dans les motifs impérieux le cas des familles proches, parents, enfants, grands-parents. Des voyages des parents ou des grands-parents qui retrouvent leurs enfants ou leurs petits-enfants ne peuvent être assimilés à des voyages touristiques. Ne leur privez pas du bonheur de se revoir alors que vous l'accordez à toutes les autres familles françaises. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'Etat, porte-parole du gouvernement. Merci, monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député David Lorient. Depuis le début de cette crise, nous avons eu à prendre des mesures difficiles pour lutter contre l'épidémie. Et l'une des plus difficiles est probablement celle de restreindre les déplacements entre nos territoires ultramarins et l'Hexagone. Parce que vous l'avez dit, ce sont des familles qui sont séparées, ce sont des personnes qui sont parfois isolées. Et donc, évidemment, la mise en place de ces motifs impérieux pour pouvoir se déplacer, c'est une mesure que nous n'avons pas prise à la légère, qui a été prise dans un seul et unique but, celui de protéger les territoires. Protéger les territoires ultramarins de l'arrivée de nouveaux variants et protéger aussi, évidemment, l'Hexagone de l'arrivée de variants qui sont dominants dans les territoires ultramarins. Et si c'est une décision difficile, c'est pour cette raison qu'à chaque fois que nous en avons la possibilité et que nous considérons que les conditions sanitaires sont réunies, nous assouplissons les mesures de restriction dans les déplacements qui ont été décidés. Et donc, effectivement, le ministère des Outre-mer a annoncé une levée progressive, un assouplissement progressif de ces restrictions qui est différencié selon les territoires. La spécificité de la Réunion et de Mayotte, c'est qu'il y a une très grande dominance du variant sud-africain, vous le savez, et que donc il faut tout faire pour éviter l'arrivée de cas supplémentaires de variants sud-africains de ces territoires vers l'Hexagone, tout comme l'arrivée de cas de variants britanniques de l'Hexagone vers ces territoires. Donc, la levée des motifs impérieux à partir du 9 juin pour ces territoires est effectivement prévue pour les personnes qui sont vaccinées. Et donc, il faut aussi insister sur ce point. Nous avons une lumière au bout du tunnel avec la vaccination. Je sais que c'est difficile, mais ça s'accélère. Dans les trois prochaines semaines, c'est 175 000 doses de vaccins qui vont arriver à la Réunion. Il y a chaque semaine 50 000 créneaux de vaccination qui sont ouverts, en moyenne 37 000 qui sont pris. Donc, il faut continuer à faire connaître ce dispositif. J'entends la proposition que vous faites d'intégrer dans les motifs impérieux un cas supplémentaire pour les familles isolées. Je suis certain que ce sera étudié de manière très fine par le ministère de la Santé et le ministère des Outre-mer. Mais à ce stade, voilà ce qui a été prévu. Je vous remercie.